Alors Namoroka c'est une biodiversité unique au monde, comme souvent dans cette grande île africaine et au large de l'Afrique australe qui est Madagascar, avec un écosystème qu'on connaît peu finalement. Et Jean-Michel et Isabelle ont suivi pour ce film, qui a deux versions apparemment, aussi une version longue, en 90 et 2x52, donc ont suivi une expédition montée par le Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc racontez-nous un peu pourquoi c'est si original et pourquoi finalement on est en terre inconnue au fin fond de Madagascar. Merci Olivier, merci à toutes et à tous d'être venus, merci au festival de nous accueillir, c'est une super expérience pour nous, on est très heureux d'être là. Alors le Labyrinthe secret de Namoroka c'est un film, une expédition scientifique qui a été donc organisée à Madagascar. Tout l'intérêt du film Olivier c'est que c'est une expédition concernant un endroit absolument extraordinaire de Madagascar, très peu exploré, ce qu'on appelle une tâche blanche, c'est-à-dire une zone difficile d'accès, où les scientifiques ont eu très peu l'occasion d'accéder et surtout d'étudier. Et tout l'intérêt de l'expédition c'était d'organiser cette expédition qui réunit plusieurs dizaines de chercheurs avec une logistique vous verrez très impressionnante et d'inventorier la biodiversité de ce site extraordinaire. Sachez qu'à Madagascar il y a déjà un taux d'endémisme record, c'est-à-dire que sur cette île il y a beaucoup d'espèces animales et végétales qu'on ne retrouve qu'à Madagascar, mais tout particulièrement à Namoroka où là le taux d'endémisme atteint 80%. Ce qui signifie pour les scientifiques, les entomologistes, les herpétologistes et les botanistes, ce qui signifie qu'à chaque espèce vue et découverte, il était fort probable que cette espèce soit inconnue. Donc c'était pour nous absolument fascinant de suivre cette expédition, très difficile vous verrez car le tournage était épique dans des conditions vraiment extrêmes. Et voilà, donc on est heureux de vous faire découvrir ce film. Alors on ne va pas trahir de secret, il y a des très très belles images, c'est bien écrit également. Tu disais difficile d'accès, une expédition elle-même difficile à monter, 22 chercheurs. Isabelle, raconte-nous, sans trahir de secret bien sûr, parce que vous verrez le film et c'est vrai, il est de toute beauté, il est très bien filmé, plan serré, le micro et le plan large, le macro. Mais raconte-nous la partie de tournage, ça a été compliqué pour vous ? Oui, alors c'était un tournage effectivement assez difficile parce que difficile d'accès, il fallait plusieurs jours pour arriver sur place et puis on parlait d'expédition tout à l'heure, emmener 40 ou 50 personnes quelque part, c'est pas la même chose que de partir à deux ou trois. Voilà, et puis c'était une logistique importante, mais on était très heureux de faire partie de cette aventure et on est très heureux de la partager aujourd'hui. Je voulais juste rajouter quelque chose, l'année dernière on a présenté un film et je voulais particulièrement remercier les équipes du festival parce qu'on l'a fait en distanciel et cette année on est très heureux d'être présents. Donc n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions à Jean-Michel Corion et Isabelle Coulon qui ont co-écrit, qui ont réalisé le film. Et bravo, alors quelle aventure, moi j'ai plein de questions, il y a aussi bien sûr nos amis sur les plateformes, les visiteurs, spectateurs. N'hésitez pas non plus, vous nous transmettez après inscription par mail vos questions par le chat et puis on nous les transmet sur le plateau en direct, on les répétera. Voilà, alors d'abord, qu'à l'équiper, on a vraiment l'impression que vous êtes là, enfin que, je ne sais pas, c'est une magie de biodiversité et de connaissances au pluriel avec cette mission finalement interdisciplinaire. Il y a des botanistes, des entomologistes, des herpétologues, du grec ancien herpétone, rampé comme un reptile, donc qui a donné le mot herpétologue. On en a d'ailleurs au moins un à la Société des explorateurs français. S'il y a une deuxième mission là-bas, vous y retournerez ou pas ? On y retournera, c'est sûr. Et ça sera une mission encore plus particulière. Parce que le but avoué des scientifiques, c'est leur rêve finalement, c'est de retourner au cœur de ce massif en pleine saison des pluies. Si je schématise, la baignoire sera remplie. En saison sèche, elle est vide. Mais à l'époque de la saison des pluies, où le massif est totalement inaccessible, c'est une explosion de biodiversité. Et ça, c'est absolument magnifique pour eux et c'est vraiment leur rêve. Et là, pour le coup, il va falloir préparer les choses différemment, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus y aller par la route. Il faudra sans doute des moyens héliportés avec une équipe plus restreinte, essentiellement dédiée d'ailleurs à la recherche cavernicole, avec un outillage évidemment sous-marin très important, des caissons, etc., pour pouvoir faire de la spédéo et plonger à l'intérieur du massif, à l'intérieur des grottes. Et le long de ces parois, les scientifiques espèrent beaucoup, car comme je le disais, c'est vraiment la période ultra faste. L'autre avantage aussi, quand la baignoire est remplie, c'est que toutes les espèces partent, quittent le couvert forestier pour se réfugier sur les parois des grottes. Et donc là, ils espèrent aussi découvrir encore beaucoup plus d'espèces. Donc, on sait que ça sera encore plus dur et Dieu sait si ce n'était pas facile, mais on y retournera. Les saisons, c'est crucial pour eux parce qu'en fait, par exemple, on peut se dire, mais comment ils ont pu manquer un arbre de 10 mètres de haut ? En fait, c'est juste parce qu'à ce moment-là, il y avait des fleurs et qu'ils ont pu repérer cet arbre et sinon, ils ne le repèreront pas. Donc, c'est vrai qu'ils sont très curieux d'y aller à des saisons où ils ne peuvent pas y aller pour voir ce qui se passe. Et puis, Namoroka, c'est très particulier parce qu'en fait, c'est un endroit où il y a très peu d'humains. Et les animaux, en fait, n'ont pas peur des humains. Donc, quand Romain, par exemple, parlait de sa petite bête, de son émésine et qui dit c'est incroyable, elle se sent bien. En fait, on a rencontré plein d'animaux qui ne s'enfuient pas quand on arrive. Et ça, c'est magique. Alors, moi, ça me paraît vraiment incroyable à vous aussi que ce coin du nord-ouest de Malagascar, certes difficile d'accès, mais quand même, soit resté inconnu ou en tout cas très méconnu. Parce que, bien sûr, c'était reporté par quelques chasseurs et quelques ancêtres des Malgaches d'aujourd'hui. Comment vous l'expliquez ? Ça, c'est vraiment la topographie. Le fait que ça soit loin, c'est une grande île. La RN7, c'est l'autoroute qui traverse Malagascar du nord au sud. C'est la voie principale, mais elle est totalement défoncée. Il n'y a pas de moyens. C'est un des 47 pays les moins avancés au monde. Il y a la corruption. Il n'y a pas de service public. Il n'y a pas de route secondaire aussi peu. Comment vous l'expliquez, en tout cas, cette originalité de la préservation de l'écosystème ? Alors, il y a deux autres signes à Madagascar qui sont le Bémara et l'Encarne et qui sont beaucoup plus accessibles. Donc, du coup, ils ont toujours été favorisés pour le tourisme, par exemple. Et en fait, là, c'est tellement loin et difficile d'accès que les gens, ils ne vont pas passer huit jours pour aller passer une journée dans un signe et puis rentrer, faire autre chose. Donc, du coup, ils vont dans d'autres signes. Et puis, effectivement, il y a, Olivier, il y a eu des missions scientifiques. D'ailleurs, on parle à deux reprises d'une mission très importante qui a été menée dans les années 50, où justement, certains chercheurs, là, étaient un peu presque obsédés par le fait de, à la fois, de revoir ces espèces qui avaient été découvertes dans les années 50. Mais c'était vraiment des missions microscopiques avec très peu de moyens et très peu de personnes. Là, le défi, c'était d'emmener plusieurs disciplines de recherche en grand nombre sur une période donnée de manière à ce que l'investigation soit la plus large possible et qu'on puisse entrer dans le massif le plus loin possible. Et ça, ça n'avait jamais été fait. Et c'est vrai que c'est quelque part un peu pour les chercheurs frustrants d'avoir passé si peu de temps. Parce que pour tout vous dire, il a fallu quatre jours de voyage au départ de Tananarif pour y aller et quatre jours pour retourner. La mission au départ durait 18 jours. Donc, il y avait déjà huit jours qui étaient amputés dans la mission. Donc, les chercheurs ne sont restés qu'une dizaine de jours sur place. Ce qui n'est rien. Parce qu'il faut cartographier, planifier les missions. Donc, c'était quand même quelque part un peu frustrant. Mais c'est vrai qu'à cette échelle-là, jamais aucune expédition n'a été organisée à la Marocaine. Alors, c'est vraiment original et incroyable comme polyvalence, on va dire, de ce type de mission. Moi, je pense à d'autres missions. Alors, on voit d'ailleurs, comme membre de mission, certains de nos amis de l'associé des explorateurs français. Je me tourne vers Alain Tixier. Parce qu'on voit Lucille Allorge, qui a fait partie de notre, on l'appelait à l'époque bureau directeur, maintenant qu'en c'est l'administration. On voit aussi Romain Garouste, qui est un spécialiste du Muséum de l'histoire naturelle, qui est aussi membre de l'associé des explorateurs français. Est-ce que, alors, ça nous rappelle, justement, je me tourne vers Alain Tixier, parce qu'hier, on a vu cette mission, non pas du Muséum, mais du CNRS, aussi pluridisciplinaire, avec les mégalithes d'Ethiopie. On a vu ce matin aussi un film historique, en fait, sur l'émission polaire des années 50. Ça me rappelle aussi l'émission de Frison Roche au fin fond du Ténéré. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021 et les années qui vont venir, est-ce que ce genre de mission est encore possible, sachant que c'est compliqué à monter, et d'abord financièrement ? Oui, c'est compliqué, c'est compliqué, et il faudrait poser la question aux scientifiques. Imaginer des expéditions comme celle-ci, oui, c'est possible, à condition qu'elles soient financées par des fonds privés, ce qui était le cas pour celle-ci. Parce que je voudrais quand même dissocier deux choses, l'expédition en elle-même, et puis le fait d'en faire un film. Donc le film, lui, a sa vie particulière et son financement particulier, ce qui n'a rien à voir avec le financement de la mission. Donc oui, c'est compliqué, c'est le rôle des chercheurs, des chefs de mission, de trouver aujourd'hui des fonds privés pour continuer, je pense, à cette échelle-là, à continuer ce genre de mission. Parce que ça demande des moyens assez colossaux, vous avez vu ce qu'il faut déplacer. Donc voilà, mais je pense qu'il y a des beaux projets qui vont se monter. Alors je sais aussi que les médias, parfois, comme la télévision, peuvent participer et organiser aussi, en réunissant des grosses coproductions internationales. Donc la télévision peut être aussi un support et permettre aux chercheurs de monter ce genre de mission, ce qui n'était pas le cas pour un Amoroc. Bien sûr, n'hésitez pas, c'est des questions. Donc, levez la main, ou à la régie, notre petit signal. Encore une question rapidement, là, 18 jours de mission, mais alors, finalement, des mois de récolte, d'analyse, une sorte d'emballement comme ça interdisciplinaire entre les chercheurs qui vont parler des botanistes aux herpétologues, etc. On en parlait tout à l'heure, justement, avec Alain. Certains résultats ne seront connus que dans une quinzaine d'années. Puisque, évidemment, le but de la manœuvre pour certains chercheurs, c'est d'identifier les espèces récoltées. Et comme c'est, pour la plupart du temps, par comparaison, aux espèces déjà prélevées, le travail est colossal. Vous imaginez, pour les insectes, Thierry Bourgoin disait, on en connaît un million, il y en a sûrement 10 et peut-être même 30, voire plus. Donc, oui, c'est 15, 20 ans et ça demande un énorme travail. Les chercheurs aussi manquent de personnel à ce niveau-là. Au niveau du muséum, les étudiants ne sont pas assez nombreux pour travailler. Donc, oui, là, il y a 15 ou 20 années de boulot à suivre. On parle de certaines espèces nouvelles, là, mais c'est une brive, c'est infime en comparaison du travail qui a été fait. Je voudrais souligner l'humilité de ces chercheurs qui collectent et qui complètent des collections qui ont été commencées il y a des dizaines d'années. Et en fait, leur travail, c'est d'apporter leur petite pierre pour les suivants. Et je trouve ça vraiment chouette. Une question, même deux, je crois, devant. Allez-y. Je répète la question pour nos amis au fond de la salle, mais aussi pour les plateformes. Est-ce que, outre l'activité scientifique sur la faune et la flore, est-ce qu'il y a eu des études sur les traces d'activités humaines, donc historiques, de type recherche anthropologique ? Les seules traces qui ont été découvertes, ce sont des sépultures funéraires, donc des tombes à l'intérieur d'Etsing. Ni les chercheurs ni nous-mêmes n'avons voulu en parler, par respect pour les populations locales et pour ne pas, comment dire, signaler précisément les endroits où se trouvent ces tombes et pour que ces sépultures restent à jamais à l'abri des convoytises et par respect aussi pour les gens qui ont été inhumés dans ces endroits. Les Tsingis, sinon, ne sont pas habités. Vous avez vu le village de la Marocca, il est en bordure d'Etsing. Les malgaches, parfois, chassent, mais toujours pareil, en bordure d'Etsing, ne vont presque jamais à l'intérieur, souvent par superstition, d'ailleurs, parce qu'il y a tout un tas d'esprits et pas forcément des bons esprits, d'où certaines tombes aussi qui ont été confectionnées depuis des millénaires à l'intérieur d'Etsing. Donc, ce n'est pas des endroits investis par l'homme. Pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, et ça, c'est très étonnant, les animaux ne sont absolument pas effrayés par les hommes. Il y a tout un tas, on a approché des dizaines et des dizaines d'animaux à moins d'un mètre. Ils vous regardent curieusement comme une nouvelle espèce, mais n'ont pas peur de vous. C'est vraiment cette notion de jardin d'Éden. Je trouve que c'est vraiment ça, et c'est encore plus frappant que tout le reste est dévasté. Plus de forêt, ça veut dire plus de ressources non plus pour les humains et pour les populations. Une autre question là-bas ? Oui, madame, allez-y. Parlez fort pour qu'on vous entend. Merci. Je rappelle la question, comment les habitants de Marocas vivent le fait qu'une mission scientifique, donc avec des étrangers, arrive dans leur espace local qui peut être préservé ? Oui, alors ça c'est le travail de l'organisateur, du fixeur de cette mission, qui s'appelle Marc Gansouana. Marc vit à Madagascar depuis dix ans, donc il parle évidemment malgache couramment. C'est un pays qu'il adore, il y travaille depuis longtemps. Et c'est bien évidemment grâce à lui qu'un rapport tout à fait privilégié a pu se faire. J'insiste aussi sur le fait que la plupart des scientifiques qui étaient là connaissaient Madagascar, y ont mené de nombreuses missions. Et donc ce sont des gens qui savent extrêmement bien appréhender ce type de problème qui n'en est pas un finalement. Quand vous respectez un pays, que vous expliquez pourquoi vous êtes là, que vous êtes d'ailleurs en plus en partenariat avec tout un tas de scientifiques malgaches qui étaient aussi présents, parce que tout ça se fait en collaboration avec l'université de Tana Narive, il n'y a pas une espèce qui sort si elle n'est pas déjà déposée à Tana, à l'université. Donc c'est un énorme travail préparatoire qui a pris plusieurs années pour celui-là. Préparatoire aussi par marque en repérage, parce que ces villages, il les connaît maintenant très bien. Il va discuter avec les chefs de village. Donc les scientifiques sont extrêmement respectueux des us et coutumes. D'ailleurs, vous l'avez vu, et ce n'est pas du folklore. Cette petite cérémonie qui a eu lieu, qu'on voit au début du film, qui est un peu dur pour les scientifiques, parce qu'effectivement, ils ont bu de l'alcool et c'était un peu dur pour eux. Mais on s'habitue à tout. Ce n'est pas du folklore. Donc c'est à la fois un immense respect. Les gens ne savent pas, enfin savent évidemment qu'ils ne sont pas chez eux. Et que donc, ça ne se fera qu'en collaboration avec les populations locales. Et c'est que dans ces conditions-là que ça peut bien se passer. On ne peut pas imaginer le contraire. Donc voilà, c'est grâce à Marc, un travail préliminaire et puis une symbiose parfaite entre les scientifiques malgaches et les scientifiques. Il y a aussi, par exemple, pour les botanistes, ils collectent en plusieurs parts. Il y a des accords avec le gouvernement et ils laissent une part de ce qu'ils collectent à Madagascar. Ils partagent les connaissances. C'est une question que vous me posez aussi. Levez la main, si il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'on partage beaucoup aussi avec d'autres institutions, d'autres centres de recherche que le Muséum des histoires naturelles ? On voit qu'il y a Peter, il y a quand même des collaborateurs, des scientifiques étrangers, mais ils sont en phase avec le Muséum. Est-ce que le Muséum va procéder à, comment dirais-je, un partage des connaissances depuis la mission ? Oui, il y en a cinq au total. Il y a cinq échantillons. Oui, là, vous avez vu, il y a des scientifiques du Missouri Botanical Garden. Il y avait aussi un scientifique de Suisse, de Genève, qui était venu. Il y a énormément d'échanges, bien sûr, bien sûr. Parce que quand on parlait d'inventaire et de comparaison, c'est indispensable d'un point de vue international de comparer le problème. C'est le temps que ça prend. Il y a les membres de la mission, qui sont donc suisses, américains, etc., et 90% français. Mais après, est-ce qu'on partage, est-ce qu'on met ça sur un plateau au bout de trois ans, quatre ans de recherche ? Bien sûr. Alors que, bien sûr, la mission a été financée par le Muséum. Bien sûr, et c'est le but. D'ailleurs, tous ces chercheurs... Ils publient. Publient, bien sûr. D'abord, c'est une obligation. Quand on a une chaire, voilà. Mais non, non, ils publient, bien sûr. C'est très important. Et toutes les informations sont partagées. D'autant que, et on l'a dit, le Muséum National Histoire de Nature et de Paris bénéficient du plus grand herbier du monde, quand même. Ce qui n'est pas rien. Et énormément de scientifiques travaillent avec Paris. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? N'hésitez pas. Alors, j'en vois une là. On a encore quelques minutes, parce qu'on est obligé de rendre à la salle. Est-ce que le Muséum ferme dans un quart d'heure ? Alors, je crois que madame avait levé la main en premier. Allez-y, très fort. Alors, est-ce qu'il y avait des scientifiques malgaches dans l'expédition ? Pourquoi on ne les voit pas trop ? Est-ce qu'ils voulaient partager ou pas ? Alors, ça, à titre personnel, et je parle en tant que réalisateur, c'était un vrai souci, parce que les malgaches, les scientifiques sont des gens, à la fois, je pense que c'était les... Pas les plus déconneurs, mais pas loin. Enfin, je crois qu'on a bien rigolé avec eux, qui sont extrêmement spontanés. Le seul problème, c'est qu'ils ont du mal à s'exprimer. Et il y en a plein, et je vous jure qu'on a essayé, mais vraiment, vraiment, vraiment. On leur a dit, mais ce n'est pas un problème, tu t'exprimes en malgache, ou tu t'exprimes en ce que tu veux. Mais ils ont une espèce de retenue et de pudeur. Et ça a été... C'est presque mon plus grand regret. Alors, je crois qu'il y avait sept scientifiques malgaches qui étaient très présents. Mais c'était presque devenu une « private joke ». C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils se disaient entre eux, le premier qui est filmé, il paye son coût. Enfin, donc, c'était presque une... Pas une volonté, mais ça les faisait vraiment rire. Et c'était assez frustrant pour nous, parce qu'on voyait bien qu'il y avait une grande complicité. C'est quelque part un regret. C'est bien que vous en parliez. Et je suis content, moi aussi, d'en parler. Parce que, oui, on voit beaucoup de scientifiques du muséum, etc. En gros, on voit beaucoup de scientifiques blancs et peu de malgaches. Or, ils étaient présents. Encore une fois, ils étaient non seulement présents, mais ils ont vraiment participé pleinement à ces recherches. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est des étudiants. Oui, il y avait beaucoup d'étudiants, effectivement. Et c'est des étudiants qui sont en binôme avec des éminences. Donc, avec des gens qui, depuis 30 ans, parcourent le monde. Forcément, je pense qu'ils se mettent un peu derrière. Parce qu'on parlait de partenariat, mais effectivement, il y a énormément d'étudiants malgaches qui ont étudié auprès de grands chercheurs français. Et Isabelle a raison. C'est vrai que dans les équipes, il y avait souvent des malgaches, mais étudiants. Et dans ce milieu-là, et Olivier, tu sais très bien de quoi je veux parler, on laisse parler les maîtres. Et c'est vraiment des grands professeurs. Donc, faire parler un étudiant, c'est compliqué. Et c'est compliqué pour lui et c'est aussi compliqué pour la sommité qui est là et qui travaille depuis 30 ou 40 ans. Voilà. Mais les choses changent. En tout cas, nous, on gardera ce souvenir de scientifiques malgaches qui étaient vraiment très investis, même si, malheureusement, on ne les voit pas assez. Mais on sait que le partenariat est là et bien là. Et rien ne se fait ni sans l'un ni sans l'autre. Je rappelle qu'il y a une version de 88 et une version de 2 fois 52 minutes. En tout cas, celle-ci qu'on vous a projetée, elle est... On peut la revoir donc encore pendant une semaine jusqu'au dimanche 5 décembre, donc dimanche prochain. Donc, n'hésitez pas à revoir. Il y avait encore une question là-devant et je crois qu'on va être obligés de rendre la salle. Donc, oui, pardon, madame, allez-y au 3, 4ème rang. On peut savoir combien de l'équipe de tournage ? L'équipe technique ? Oui, l'effectif de l'équipe... Voilà l'effectif de l'équipe de tournage pour le film. Il y a une équipe qui a suivi le convoyage du matériel. Une équipe qui a suivi les scientifiques et nous nous sommes retrouvés après sur place les deux équipes. Mais au total, on était 4. Donc, ce n'est pas beaucoup. On a fait le film à 4, en fait. En tout cas, super. Parce qu'il y a des... Moi, j'ai oublié d'en parler aussi au niveau technique. On ne peut pas te dire, mais la réalisation est très belle. La narration aussi est très belle. Elle est drôle. Elle est vulgarisatrice dans le bon sens du terme. Parce qu'évidemment, il y a la recherche, les déductions, les hypothèses scientifiques. Puis après, il y a nous, le commun des mortels. On a besoin de savoir. Et puis, c'est bien de faire connaître un endroit où on n'aura peut-être jamais, mais qu'on doit préserver. C'est magnifique. Et puis, des plans serrés du micro extraordinaire quand on voit tous ces insectes. Bravo. Je crois qu'on peut les applaudir. On vous invite quand vous voulez. Merci d'être venu. Bravo. Isabelle, Jean-Michel. Merci. A bientôt. Vraiment, on finit très très bien le festival. Et merci à l'équipe encore au festival. Bravo. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada